C'est en 2019 que Stéphane Evras se lance dans la production de kombucha sous la marque BiKambucha. Kombucha, produit extraordinaire, paré de multiples vertus et ne vous angoissez pas, vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire d'un vélo cargo ou de quinoa germé ou de fabriquer vos vêtements vous-même à l'atelier communautaire. On peut boire du kombucha tout en étant un bourgeois, par exemple, dans mon genre. Le kombucha, c'est quelque chose qui vit, ça a une durée de vie limitée, donc vous l'achetez, ça doit être frais, il faut le boire rapidement, 3-4 jours après l'achat. Ça n'est pas pasteurisé, c'est fait à base de thé vert, ça contient énormément d'antioxydants, c'est fait avec un peu de sucre parce qu'il faut que ça fermente, c'est fait avec des ferments de kombucha, il faut aller voir, ça se brasse, les installations sont assez surprenantes quand on voit des brasseurs de kombucha. Une espèce de grosse mer comme ça qui flotte par-dessus. Et on a des kombucha avec plein de goûts différents. Là, je vais goûter verveine, mélisse devant vos yeux ébahis, surtout devant mon palais assoiffé. Ça pétille, c'est normal puisque ça fermente, voilà. Mais ça ne contient pas beaucoup d'alcool, pas du tout, même, enfin presque pas, et donc on peut en boire tout sur famille, c'est très chouette, c'est super bon pour la santé. On prétend que les moines tibétaires qui vivent 245 ans boivent du kombucha tous les jours. Est-ce que j'ai envie de vivre 245 ans ? Je réfléchis. Ah, il n'y a pas de sucre, parce que le sucre a bougé. On a la verveine qui est très très nette, la mélisse qui vient après, mais la verveine en début de bouche, c'est vraiment bien fait. Très très bon ça, contrairement à ce que disait le producteur, j'ai bien fait d'en boire. C'est le producteur de l'émission, j'ai vraiment bien fait d'en boire, je suis super content. Merci beaucoup Stéphane, si tu nous regardes, cœur sur toi, pensée positive, amour.